Musique Chalamet le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui es connecté avec nous maintenant sur Chirotv. Je vais lire un verset qui va nous aider à partager quelque chose dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 103 et nous allons lire le verset 20. La Bible dit ceci, bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Je réponds encore la parole de Dieu. La Bible dit ceci, bénissez l'éternel vous ses anges, Psaume chapitre 103 verset 20. Toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit sur Chirotv. Je reprends le verset du chapitre 20, je sors du chapitre 103 verset 20 du chapitre 103, le livre de Psaume. Bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Ici le psalmiste dit de bénir l'éternel, que les anges, il dit aux anges de bénissez l'éternel, il dit aux anges vous qui êtes puissants en force, vous qui exécutez les ordres de la parole de Dieu, vous qui obéissent à la voie de la parole de Dieu. Vous comprenez, donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Que les anges travaillent toujours sous l'ordre de la parole de Dieu. A chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu veux, par rapport à une situation, tu dois savoir que tu permets aux anges de travailler. Quand tu confesses des choses pour la gloire de Dieu, c'est toi qui fais que les anges puissent faire leur travail. Car les anges sont là pour obéir à la parole de Dieu. Ils obéissent à la voie de Dieu. Donc je reprends encore, c'est le psaume. C'est le psaume, sorry. C'est le psaume, chapitre 103, verset 20. La Bible dit ceci, bénissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Donc les anges sont là pour obéir à la parole de Dieu. Ils exécuent que la parole de Dieu. Les anges sont là donc pour faire accomplir la parole de Dieu. Pour marcher derrière la parole de Dieu. Donc à chaque fois que tu confesses quelque chose, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu vois, par rapport à une situation, tu dois savoir que tu fais des choses que les anges puissent travailler. C'est pour cela que tu dois toujours veiller à ce qui sort de ta bouche. Veiller de sorte que tu puisses toujours déclarer des paroles positives, des paroles de victoire, des paroles de succès, des paroles qui glorifiera toujours dit dans ta vie, dans ce que tu fais, pour permettre que les anges puissent faire leur travail. C'est à toi de confesser des bonnes paroles, des paroles pour la gloire, des paroles de succès, des paroles de victoire. Des paroles qui permettra que non, tu puisses toujours aller de l'avant. Et les anges sont toujours avec toi pour t'aider à accomplir la mission de Dieu sur cette planète. Les anges sont là toujours pour exécuter la parole de Dieu. Ils obéissent qu'à la voie de la parole de Dieu. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'il ne faut jamais confesser l'échec. Il ne faut jamais te lamenter. Quatre mois à te lamenter, à dire des choses comme si tu te condamnes, comme si tu te lamentes. Donc, tu ne peux pas faire des choses que les anges puissent agir. Les anges ne peuvent pas agir quand toi tu commences à te lamenter, quand toi tu commences à plairer, quand toi tu commences à murmurer, à déclarer les paroles d'échec. Là, les anges ne peuvent rien faire. Pour que les anges puissent travailler, tu dois toujours confesser la victoire, confesser le succès, confesser le bonheur et la grâce, confesser les choses pour la gloire et les dire. Marcher toujours dans la victoire. et tu permettras aux anges de faire leur travail. J'ai relis encore ce verset. L'Epsomme, chapitre 103, verset 20. La Bible dit ceci. Sorry. La Bible dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Donc les anges sont là pour accomplir la parole de Dieu. Ils obéissent qu'à la voie de la parole de Dieu. Donc, si je peux encore voir vite dans Exode sur Chapitre 23, Exode, chapitre 23, verset 20. La Bible dit ceci. Exode, chapitre 23, verset 20. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, dis à envoyer un ange pour te protéger, pour te faire arriver dans des endroits et dire, ah, j'ai préparé pour toi. Donc, tu dois savoir qu'il y a toujours un ange avec toi. Il y a toujours un ange qui t'accompagne. C'est pour ça que tu dois toujours confesser des paroles de victoire, des paroles de succès. Des paroles qui feront que les anges puissent travailler à ta faveur, que Dieu te bénisse, que les anges puissent fonctionner avec toi. Car les anges sont là comme nos compagnons d'élite. Ils sont là, nous travaillons ensemble pour la gloire des liés. Et ils exécutent, ils obéissent qu'à la voie de la parole des liés. Vous comprenez ? Donc, toujours, si on continue dans le livre d'Exode 23, chapitre 23, les versets 21 disent ceci. Tiens-toi, s'il te garde en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc, si tu déclare la parole de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, les anges seront là avec toi et Dieu sera l'ami de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parce que les anges sont là pour combattre aussi en ta faveur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Amen. Il y a un chrétien vraiment consacré et il respecte ce que Dieu lui a demandé. Il y en a tellement qui se disent chrétiens, chrétiens pour tout, pour tout, pour tout, à quel point pour aujourd'hui chrétiens, pour certains ça n'y veut plus rien. Il y en a qui se disent chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Il y a...